Dans moins de trois jours, Abidjan, la métropole économique ivoirienne, accueillera le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, Côte d'Ivoire 2023. 24 équipes nationales africaines et plus de 2 millions de visiteurs qui fouleront le sol ivoirien. Abidjan fait sa mue. Les abords des grandes acteurs de la ville aménagée, les drapeaux de la Côte d'Ivoire et de la Confédération africaine de football présentes dans le ciel abidjanais annoncent les couleurs de la prestigieuse fête du football africain. Ça montre que vraiment, que la canne va être très animée. 24 pays, des supporters, des personnes qui viendront peut-être la première fois en Côte d'Ivoire à Abidjan. A mon avis, Abidjan a fait allure. Les rues sont très embellies. Tout est beau pour accueillir tout ce monde-là. A Trècheville, commune située dans la partie sud du district autonome d'Abidjan, le constat est le même. Les arbres de cette rue populaire baptisée rue 12 ont bien taillé à quelques encablures de l'administration municipale. Une autre équipe de reportage assiste au toilettage du rond-point de la commune par une équipe du service technique de la mairie a l'effet de donner une atmosphère agréable à cet endroit reposant. C'est pour vous dire que déjà, la fête basse est pleine. Et au niveau de la sécurité aussi, vraiment, le niveau est élevé pour vraiment dire à nos autres qui arrivent qu'ils sont en sécurité en Côte d'Ivoire et qu'ici, il fait bon vivre et qu'ici, ils sont sur leur propre terre aussi. Ce sont au total 10 000 volontaires recrutés par le COCAN qui seront déployés sur les différents stades et 20 000 bénévoles mis à disposition par le gouvernement ivarien qui auront pour mission de guider les différentes délégations, de veiller à la salubrité dans la ville d'accueil et aider au bon fonctionnement des villages cannes dans les villes hautes du pays.